Ces yaourts, 30 000 par jour, représentent 1 million de litres de lait sur les 23 millions que collecte la coopérative laitière de Bourgogne. Transformer le lait en produit laitier, cette coop née en 1940 l'a déjà fait, jusqu'au début des années 80. Si elle a renoué avec cette activité il y a deux ans, la fin des quotas laitiers annoncée de longue date n'y est pas pour rien. Depuis la disparition des quotas aujourd'hui, donc c'est récent, mais il y a une totale désorganisation, je veux dire, dans la mesure où sur le marché on est vraiment abondé de lait aujourd'hui et bon on le ressent nous sur notre prix. Un prix du lait plus très lisible et surtout très fluctuant, comme nous le racontait cet éleveur laitier de Côte d'Or rencontré il y a quelques semaines. On avait un prix de base qui était supérieur à 300 et ma dernière fiche de paye, je suis descendu à 260. 260, je peux vous dire que le dimanche matin d'après à 6h30, quand il a fallu que je me lève pour venir traire, j'avais quand même un peu de mal. Seuls les marchés de niche sont un peu protégés. Par exemple, ce yaourt régional au lait entier, produit et vendu en circuit court, voilà qui peut contribuer à sécuriser l'avenir des éleveurs. Et puis cette coopérative continue d'assurer la collecte du lait, à la différence de grands groupes comme Sodial, qui sont tentés de se désengager des zones à faible densité d'élevage. J'espère aussi que les entreprises qui sont en place resteront, mais moi je trouve que c'est important, même si on est dans une zone où la production laitière n'est pas la principale production, je pense que c'est un lait régional qui a ses qualités et qu'il faut essayer de préserver. Le nouveau modèle ressemble à ceci, une ferme de 140 vaches avec traite robotisée. Il y a quelques années, la coopérative laitière de Bourgogne collectait 23 millions de litres auprès de 100 producteurs. Désormais ils sont 50, mais livrent la même quantité. Et pour ces 50-là, les yaourts sont une petite assurance sur l'avenir. C'est une petite assurance sur l'avenir.